Les crabes et les langoustes. On a les crabes qui eux, vous le savez, ne peuvent se déplacer que latéralement, contrairement aux langoustes qui peuvent avancer. On est au fond de l'océan et l'objectif c'est que la langouste, elle aille chercher le trésor des pirates qui a coulé au fond du bateau là-bas. L'objectif évidemment, c'est que les crabes les en empêchent. Et pour ça, les crabes se déplacent en pas chassés. Ils doivent aller toucher à chaque fois le plot d'un côté avec le ballon et les langoustes doivent réussir à passer. C'est un exercice qui peut être utilisé de plein de manières différentes, mais on travaille l'esquive et la capacité de prendre les informations et d'esquiver. Et en même temps, ce qui est intéressant, on ne l'oublie pas, ça va être de travailler les pas chassés. Parce que si vous avez vu les vidéos sur le développement des gammes athlétiques, les pas chassés c'est compliqué. Et là, on voit qu'il y a des pitchoons qui commencent à développer des appuis qui arrivent déjà, c'est marrant, à mettre de la fréquence sur leurs appuis. C'est-à-dire qu'ils mettent des feintes, ils donnent des fausses informations pour réussir à passer. Et ça met des petits appuis. Et donc ça, c'est intéressant et c'est ce qu'on va chercher à développer chez nos pitchoons. Ça va être cette capacité d'esquive qu'ils vont avoir en mettant de la fréquence et en réussissant à aller de l'autre côté en esquivant les crabes. Merci. 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 Merci.